La France a choisi déjà son candidat comme troisième président du Cameroun. C'est ce qui ressort de cette tribune de l'organisation anglophone English Cameroon for United Cameroon, en la personne de Frank Beer. A l'encroix, les Camerounais doivent refuser à tout prix ce forcing de la France qui use de tous les moyens d'imposer un remplaçant de Paul Biya dans le Serail. Il donne les raisons pour lesquelles Frank Biya serait le favori. 1. Il est de plus en plus évident que la France compte sur la docilité des Camerounais pour imposer Frank Biya comme troisième président. Il est logique que la France s'appuie sur ce qui s'est avéré être un modèle réussi en France-Afrique, imposer le fils du clerc colonial sortant qui incarne le monarque local. Mais la décision est provisoire, selon la réaction des Camerounais. S'ils réagissent par leur vaine fixation France-Afrique sur la centralisation de l'Afrique au nom du panafricanisme, alors ils iront de l'avant. 2. Nous sommes des anglophones engagés pour un Cameroun uni, gouverné comme une démocratie constitutionnelle efficace, libre des bandits et des sophistes d'Europe, qui eux-mêmes n'ont aucune culture politique dont ils peuvent être fiers. En tant que tel, nous ne pouvons pas applaudir l'imposition d'un président comme cela a été fait depuis la fausse indépendance. Aussi, nous favorisons l'émergence de partis politiques compétitifs. Si nous voulons utiliser nos ressources judicieusement, alors le RDPC est un parti historique qui doit être réformé et protégé sur la scène politique, s'opposant ou étant opposé par un parti fort tel que le MRC-CRM émerge. Dans ce contexte, nous devons combattre tout culte de la personnalité qui n'est pas un parti politique ou qui dépend pour son succès de la mort du parti RDPC. Certains peuvent dire que Franck Biya sera proposé comme candidat présidentiel du RDPC lors d'une élection pour remplacer Paul Biya après qu'il aura quitté la présidence. Sur quelle base peut-on faire un tel choix ? Pour autant que nous sachions. 2.1. Franck Biya n'est pas un militant du RDPC. 2.2. Même s'il était un militant du RDPC, il n'a pas fait le dur travail du militantisme du parti pour chercher à juste titre à diriger le parti. 2.3. Mais il ne suffit pas d'être un militant avec des années d'activisme partisan, le RDPC doit accepter le fait que les prochaines élections doivent être libres et équitables ou toute fraude conduira à des guerres internes incontrôlables. Dans ce cas, le choix du porte-drapeau du RDPC doit tenir compte des chances de ce candidat de battre un candidat fort de l'opposition comme Maurice Cantot. La prochaine élection sera décidée par un engagement de réforme, notamment un retour au fédéralisme et la démonstration d'une expérience passée de leadership. Si Franck Biya était un militant du RDPC enregistré avec des années de leadership local et national, sa plus grande référence étant une relation avec le destructeur de notre belle nation. 3.2. On dit que Franck Biya a l'intention de se rendre à Bamanda et à Buéa. Là, il sera entouré de ses chefs et élites gluants discrédités. L'idée est de projeter Franck Biya comme le prochain « père de la nation ». Ce concept est déplaisant dans la culture politique protestante en bloc. Nous n'avons pas besoin de père, nous avons besoin de bonne loi et d'une constitution stable qui lie les mains de tout tyran qui s'enivre de ses pouvoirs présidentiels. Nous appelons tous les fils et filles de l'Ouest du Cameroun à protester ouvertement contre une telle visite organisée. Nous sommes contre toute violence physique mais gardez à l'esprit que son père nous a causé tant de traumatismes. Manifester sa visite Nous appelons également les Camerounais de l'Ouest à boycotter les palais de tout chef connu pour être un partisan de Franck Biya. Cela ne peut pas représenter les intérêts de notre peuple. 3.3. Notre longue période de sondage a identifié quatre personnalités de rang national qui est présidentielle. Maurice Cantot est la seule opposition parmi celles-ci à base nationale, et du RDPC, nous avons Joseph Dion Butte, Marafa Amidou Yahya, et Alamin Ousmanmey. Les scélérats français devraient nous laisser seuls pour choisir notre président. Mais ils ne le feront pas. Il est de notre devoir de les forcer à nous laisser tranquilles. Il y a des indications que si les Camerounais expriment leur rejet de Franck Biya en action et une critique cohérente fondée sur la constitution de cette farce, alors la France se retirera et laissera la démocratie constitutionnelle suivre son cours. Ne vous laissez pas faire un lavage de cerveau. Nous appelons les autres à mener des sondages d'opinion. Les Camerounais sauront quels sondages sont fabriqués par la France et qui reflètent vraiment la volonté de notre peuple. 3.4 Bien qu'Alamin Ousmanmey soit très bien classé en tant que président potentiel, il est piégé dans une amitié avec Franck Biya. Il est donc chargé de planifier la visite de Franck Biya dans la région de l'extrême nord-riche en voie. Il faut comprendre qu'Alamin Ousmanmey est piégé, il ne parle pas librement. Sur la question du président qui nous est imposé, écoutons son frère, Aboubak Rousmanmey. Nous devons tous être déterminés à rejeter Franck Biya partout au Cameroun. Hormis quelques spots privilégiés, toutes les régions du Cameroun souffrent de la destruction Biya-France de notre beau pays. Peuple du Grand Nord, rejetez cette primitivité du XXIe siècle promue par la France. Sous-titrage Société Radio-Canada